Nous allons passer en revue les objectifs de la formation 1, soit éditer un cours, déposer des contenus, organiser des contenus et contrôler la visibilité des contenus. Débutons avec éditer un cours. Lorsque vous êtes connecté à Mouda, vous n'êtes pas par défaut en mode édition, donc vous voyez le cours comme un élève. Pour activer le mode édition, vous cliquez sur le bouton ici en haut. Une fois cliqué, l'apparence change. On ne voit plus les sections, on voit l'ensemble du cours. Donc le menu a disparu. Pour s'y retrouver, on a une option ici, celle d'afficher le sommaire de la section des activités. C'est le cas présentement. On peut aussi les masquer. Ça nous permet plus rapidement de découvrir la hiérarchie du menu. Plan de travail avec, en deuxième niveau, cinq semaines. Allons voir. Plan de travail. Et en deuxième niveau, les cinq sous-sections. Donc je vous rappelle qu'en mode édition, vous voyez l'ensemble des activités. Par défaut, ces options ici ne sont pas affichées. Pour les afficher, vous devez cliquer sur l'engrenage et aller modifier les paramètres de votre cours. Dans la section « Format de cours », vous devez vous assurer, si vous désirez avoir les options, vous devez vous assurer de cocher ici « Montrer les raccourcis d'affichage » lorsque le mode d'édition est activé, et enregistrez vos changements. Je désire ajouter une section ou encore ajouter une activité à l'intérieur d'une section. J'affiche les sommaires ainsi que les activités. Je désire ici « Ajouter à la liste des trois activités » une quatrième activité. Je peux cliquer ici « Ajouter une activité ou une ressource ». Je peux aussi glisser un document qui est sur mon bureau et le placer sous cette liste. Par exemple, je désire placer un lien, un URL, un lien URL. Les activités les plus fréquentes se trouvent dans le bas de la liste. Par exemple, URL est ici. On est alors invité à nommer le site et à coller l'adresse. On aperçoit ici la nouvelle activité qui a été ajoutée. Donc, nous avons découvert comment éditer le cours et comment déposer des contenus. Pour ce qui est de la réorganisation des contenus, c'est possible, lorsque les activités sont présentes, de les déplacer à l'intérieur d'une même section ou même les déplacer d'une section à une autre. Allons voir le résultat. Je désactive le mode édition et je vais voir dans la semaine 1. Eh oui, Google, mon lien est apparu. Pour réorganiser mon cours, je désaffiche, je masque plutôt, dans le fond, je désactive l'affichage du sommaire ainsi que l'affichage des activités. Et je décide, par exemple, que les thèmes 4 et 5 sont des sous-catégories du thème 1. je les réorganise afin qu'elles deviennent de second niveau. Allons voir le résultat. Sous thème 1, j'ai ici les 4 sous-sections qui, on le voit ici, correspondent à l'organisation du menu. Voilà. Nous allons examiner comment contrôler la visibilité des contenus. Lorsque, ici, le plan de travail, nous souhaitons avoir un affichage épuré, c'est possible de masquer les activités de la section et de voir ici uniquement ce qu'on appelle le résumé de la section. Si je place le mode édition et que je vais voir la section en question, je constate que les activités qui sont présentes sous forme de liste ont été masquées. Semaine 3, donc si je vérifie à nouveau, semaine 3, elles ne sont pas visibles, elles sont disponibles toutefois en cliquant le lien qui a été prévu ici à cet effet. Donc, comment masquer les activités et lier celles-ci au résumé de section? C'est ce qu'on va découvrir. Donc, ce qu'il faut savoir pour la semaine 3 qui sert d'exemple, c'est que les activités ici, de cette section, modifiez la section, nous avons décoché l'affichage des ressources et des activités. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les activités sous forme de liste ne sont plus visibles. toutefois, en mode édition, elle le demeure, bien entendu. C'est possible de placer des boutons qui nous amènent aux activités en question ou encore plus simplement d'utiliser un code, une balise d'intégration que je vais vous montrer à l'instant. J'ai copié le nom de l'activité, l'activité 4 pour que ce soit plus cohérent. Et, je vais aller éditer la section qui se nomme semaine 3 de manière ici à modifier son résumé. Prenons l'exemple du titre. À défaut d'avoir un bouton ici, ce que je peux faire, je peux placer un double crochet d'ouverture et de fermeture. À partir du moment où l'activité ici, nommée, correspond de façon identique au terme qui est entre les deux crochets, un lien se crée automatiquement. Donc, on accède ainsi à l'activité. Le bénéfice de tout ça, évidemment, c'est d'éviter d'avoir une longue liste qui est parfois difficile à repérer par l'apprenant, visuellement, de rehausser l'apparence de votre cours, en plus de le réorganiser de manière à ce qu'il soit plus facile à utiliser. Donc, c'est comme ça que vous pouvez masquer les activités et rendre ainsi le résumé de section plus attrayant. Les quatre objectifs de la formation 1 sont atteints. Merci.